Hey yo, salutations à toi family, en espérant que tu te portes bien, et bien écoutez family, moi ça va, ça va, ça va. Je suis très heureux, très content de vous revoir dans cette nouvelle vidéo, story time, story time. Et bien ça me fait toujours plaisir à chaque fois de vous parler sans filtre du tout, sans filtre, et de vous dire les choses telles qu'elles se sont déroulées, parce que dans une story time, on relate, on va dire, le fait de déjà passer, peut-être il y a deux, trois, voire quelques mois, et bien je reviens vers vous avec cette story time pour vous parler de quelques rencontres, de quelques relations amoureuses que j'ai eues, qui m'ont aidé, on va dire, à avancer, qui m'ont aidé également à mieux m'ouvrir les yeux, et puis suite à ça, j'en ai tiré, en tout cas, j'en ai tiré quelques leçons par rapport à la vie, et ça m'a également permis, on va dire, d'accroître mon expérience par rapport au domaine, on va dire, amoureux. Donc voilà, je reviens vers vous tout simplement pour vous relater un tout petit peu, c'est que moi j'ai connu depuis mon arrivée en Russie jusqu'à maintenant, on sait qu'il concerne l'amour, je sais que le sujet va passionner plus d'une personne, d'ailleurs c'est le but, donc voilà, on se revoit tout de suite après l'intro pour en parler, bang, bang, bang! Ah ben voilà, family, comme tout le monde, comme tout le monde, à mon arrivée ici en Russie, pendant plus de deux semaines, j'étais seul, j'étais seul, j'étais seul, j'entretenais une relation à distance bien sûr, c'était une relation épistolaire, je ne vais pas refaire l'histoire par rapport à ça, mais je parlerai simplement de ce qui s'est passé ici en Russie. En fait, pendant plus de deux semaines, j'ai entretenu une relation à distance avec, on va dire, une ex, l'une de mes copines carrément, j'étais tellement alors tellement fou, éperdument, irréquipérablement amoureux d'elle. Donc, je m'étais laissé aller par cet amour comme pas possible et en quittant l'Afrique, on s'est séparés en pleurs, carrément en pleurs et je m'étais dit, je n'avais rien promis du tout, mais je m'étais dit de tout faire, de tout faire pour entretenir cette flamme, pour ne serait-ce que garder, on va dire, son amour au chaud, pour me permettre à moi de tenir et pour m'aider, on va dire, à avoir toujours des idées claires, mais ce qui n'a pas été le cas en fait. Dommage. Et si elle tombera sur cette vidéo, ex bébé, sache que je suis désolé. Alors, je suis vraiment désolé pour tout ce qui s'est passé en fait. Ce n'est pas moi, c'est la distance. Donc, en tout ce qui concerne, tout ce qui concerne mes relations épistolaires, quand il n'y a pas un contact direct, quand la personne qu'on aime, on va dire, ne pas proche de soi, c'est mort, c'est voué à l'échec carrément. J'en ai sorti de tonnes et de tonnes de vidéos là-dessus. Enfin, j'en ai parlé dans quelques lives et sorti deux ou trois vidéos, bien sûr. Là-dessus qui parle de l'amour à distance, allez également sur ma chaîne pour y trouver ces vidéos. Donc, voilà. J'ai entretenu cette relation pendant plus ou moins, j'ai envie de dire, deux semaines, un mois. Et de fil en aiguille, on va dire, on a, petit à petit, on n'a pas su, que ce soit de mon côté, que ce soit du sien, on n'a pas su maintenir carrément le contact parce qu'on a commencé à s'éloigner petit à petit. Et puis, ensuite, c'est qu'on craignait réellement, Arriva, j'ai préféré, j'ai préféré tout simplement la libérer. J'ai préféré tout simplement la libérer. Pourquoi ? Parce que je ne pouvais pas non plus à l'idée de vivre autre chose ici-là, autre histoire, on va dire, amoureuse ici-là, de faire toujours vivre, on va dire, la personne, cette ex-copine, bien sûr, toujours dans l'espoir qu'un de ces jours, je reviendrai, après, tel, tel. Je ne voulais pas, en fait, ça, puisque je sentais une certaine pression en moi. La pression ne faisait que monter à chaque fois parce que quand j'étais au bord, on va dire, de pouvoir aller voir ailleurs, je me sentais très mal pour elle. Alors, tout ça, tous ces ressentis m'ont poussé à mettre fin à cette relation. Et dans combien d'accord, hein, nous sommes tombés d'accord, nous sommes tombés d'accord pour y mettre fin et puis on s'est séparés à l'amiable, mais sauf que moi, personnellement, quand je me sépare avec une personne, je prends réellement mes distances, quoi, pour essayer d'oublier, pour essayer d'oublier, parce que chaque histoire que j'ai eue, elle a toujours été spéciale, les unes que les autres, j'ai envie de dire. Donc, voilà, cela m'a permis, on va dire, hein, de m'enticher avec deux filles ici, là, et j'avais carte blanche, carrément, j'avais carte blanche après cette rupture. Ça m'a fait, bien sûr, hein, très très mal, mais bon, le temps, comme vous le savez, guérit toute la blessure, alors le temps fait son boulot comme il sait mieux le faire, quoi. Donc, voilà, après, quelques temps, j'étais en préparation, en prépo, j'ai débuté le cours normal, et suite à ça, je m'efforçais, au fait, d'apprendre la langue comme il le faut. Déjà, au bout de deux mois, j'arrivais à aligner deux, trois phrases, et puis, fort heureusement pour moi, voilà, j'arrivais à me faire comprendre, c'était l'essentiel, en fait. Mais j'avais une application, hein, Google Traduction, que j'utilisais assez souvent, d'ailleurs, pour mieux me faire comprendre du moment où je m'ai retrouvé, soit dans une banque, dans un magasin, voilà, quoi, ou soit pour faire connaissance avec une personne, j'utilisais toujours cette application. D'ailleurs, je vous la recommande, carrément. Google Traduction, même ceux-là qui sont en Afrique, hein, jusqu'au jour d'aujourd'hui, qui attendent la réouverture pour pouvoir venir télécharger cette application, puisque l'application contient, j'ai envie de dire, plus de 25 langues, carrément. Mais ça ne dépendra que de vous, hein, espagnol, russe, et bon, on sait qu'il nous concerne assez les russes. Le français qui traduit tout le mot, hein, tout ce dont vous aurez besoin de dire en français sera traduit en russe, ainsi de suite. Donc voilà, c'est grâce à cette application-là que j'ai pu faire une rencontre, j'ai envie de dire, hein, j'ai envie de dire, puisque ma première copine, hein, ma première copine que je croisais, que j'ai rencontrée ici en Russie, c'était à la fac, tout simplement à la fac. Et ben, je... Un de ces jours, hein, il s'est fait que j'ai fini tôt mon cours, tranquille, je suis sorti, j'aimerais diriger vers le campus, hein, la résidence pour étudiants. J'ai vu carrément un groupe de filles, je me suis dit, pourquoi ne pas leur saluer, essayer un peu, voilà, quoi, d'échanger avec eux. Et puis, je me suis dirigé vers elles, on a essayé un tout petit peu d'échanger, et de loin, je vois la fameuse, on va dire, copine géante, avec de belles formes, je me suis dit, oh là là, alors ça, là, c'est vraiment, alors, vraiment, mon type, mon type, quoi, je dois impérativement échanger avec elle, et au besoin, faire connaissance. Il n'y a pas de souci, je me suis lancé dans ça, il n'y a pas de... comme un charot, quoi, je me suis lancé tranquille, on a commencé à bavoir des mails, elle était un peu réticente. Ensuite, au regard de Jean, au... on va dire, hein, au chichotement également de ses copines et tout, elle était un peu gênée. Mais on s'est changé de numéro, on a parlé plus ou moins 5 minutes, et suite à ça, je suis retourné, on va dire, chez moi, tranquille, hein, dans ma chambre. Après 2, 3 jours, on s'est encore tamponné en cours de route, hein, et c'est là qu'on a bavardé tranquillement, et on s'est donné rendez-vous à se promener, tout simplement, à se promener, et qui plus est, le russe adore de promenades, de petites promenades, carrément. Nous avons fait le sans-pas, un peu, un petit cercle, j'ai envie de dire, hein, le tour, carrément. Nous avons fait le tour de notre abchigétien, j'ai envie de dire, abchigétien en russe, en français, cela veut dire campus résidence pour étudier en carrière. Donc, nous avons fait le tour, on a sympathisé, et en ce moment-là, je ne connaissais absolument rien de cette langue-là, de la langue russe. Je me débrouillais, bien sûr, mais voilà, tout ce qu'elle me disait, ça me passait carrément. Elle parlait, elle parlait, et moi, j'étais là en train de mimer, j'étais toujours d'accord avec elle, alors que je ne comprenais pas. Et qui plus est, j'étais vraiment, alors, vraiment pas bien, pas bien. Pourquoi ? Parce que le froid m'avait déjà touché comme pas possible, mais je maîtrisais toujours, je serrais les dents, je me disais, je ne vais pas flancher maintenant, quoi. Je me suis fait pêler, on va dire, le corps comme pas possible. Mais une chose en entraînant une autre, et puis on s'est donné rendez-vous un de ces jours dans un resto avec deux, trois amis. Nous sommes rendus là-bas, on a passé la soirée tranquillement, et c'est de là d'où tout est parti, on va dire. Je passais une affaire de quatre mois, trois, quatre mois avec elle, et nous nous sommes séparés, malheureusement, j'étais fautif, la faute m'incombe carrément, donc je le regrette en fait. Et c'est que j'aimerais vous dire par rapport aux différentes relations ici, surtout, avant, à mon époque, à moi, c'était un peu mal vu, c'était un peu mal vu. Le couple interracial, quelque peu, quelque peu, ça dérange, ça dérange les autochtones en fait. Généralement, si c'est une femme russe, elle est traitée, et surtout si elle a de l'âge en fait, elle est traitée de différentes façons, elle est injuriée, calomniée, dans la pointe du doigt, comme si c'était une pute, comme si c'était une traînée. mais c'est un peu, c'est un peu, pas très bien, j'ai envie de dire, c'est pas très bien, c'est pas normal, c'est pas normal. Et au fait, c'est qu'il y a avec eux, elle, elle a la supportée, on va dire, elle, elle a la supportée. Quand elle sortait avec moi, ses copines n'étaient pas d'accord, la petite en question, elle avait, elle avait à l'époque, 49 ans, donc ses copines n'étaient pas d'accord, tout le monde a été contre elle, en lui posant même la question, tu cherches quoi avec lui, qu'est-ce qu'il va t'apporter, nanani, nanana, c'était un peu compliqué, alors compliqué cette histoire. Mais tout compte fait, ça a débouché à quelque chose de bien, combien même nous sommes séparés, nous sommes rabibochés, à maintes reprises, mais ça n'a pas donné quelque chose de sérieux. Et à l'époque, je ne voulais pas également m'embarquer dans une relation très sérieuse. À l'époque, j'aimais, on va dire, toujours me sentir à 50% engagé à 50% non, pour jouir un tout petit peu de ma liberté dans ce sens-là. Donc, voilà un peu, voilà un peu ce qui s'est passé par rapport à la première histoire. La deuxième histoire, elle a été vite fait, elle a été vite fait, elle a duré le temps, on va dire, le temps de tourner la tête carrément, et puis c'était fini. Et j'ai pu, j'ai pu avoir beaucoup, alors beaucoup de relations ici, ça c'est sûr. Quand je dis beaucoup, cela ne veut pas dire, voilà une cinquantaine, une vingtaine, non, 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 quand même une bonne sixaine, quoi, donc c'est beaucoup, c'est beaucoup en fait, c'est vraiment beaucoup. Et fin de fin, je suis tombé sur une femme, sur une femme, on va dire, pas trop âgée, mais bon, elle était quand même âgée, avant de officiellement, on va dire, m'est mariée et tout et tout, mais ces thèmes-là, soit ces sujets, fera objet d'une autre vidéo, d'une autre story time carrément. Mais bon, avec l'autre qui était un tout petit peu âgée, c'est avec elle que j'ai appris. J'ai appris beaucoup, alors beaucoup de choses. c'est grâce à elle que j'ai mieux appris la langue, c'est grâce à elle, j'ai envie de dire, que je me suis, je trouvais mes repères très très rapidement, pourquoi ? Parce qu'elle m'aidait H24 dans l'apprentissage de la langue, dans la familiarisation avec surtout la culture d'ici, avec les us et coutumes d'ici, donc je me suis vite intégré, on va dire, dans la société, grâce à elle. Mais c'est que j'ai remarqué qu'à chaque fois, quand on s'est baladé, et c'est que j'ai dit tantôt, il y avait toujours deux personnes qui nous regardaient, on va dire, qui nous observaient, qui nous fixaient deux visages avec un oeil beaucoup plus acquisateur, genre, mais ils font quoi ensemble, c'est quoi le délire et tout et tout, c'était un peu incompris en fait. Mais bon, un couple normal, je vais dire, un couple normal, lorsqu'une femme est âgée ou on va dire, elle est assez mature, on va dire, par rapport à l'homme, le tout-deux, quand ils sont russes, ça ne pose pas problème. Mais quand c'est un Africain, tout de suite, tout de suite, soit un étranger, avec la peau foncée, tout de suite, on pense au papier, on pense, on va dire, à se faire entretenir, enfin, certaines personnes pensent à ça, quoi. Et quand elles vous regardent en cours de route, tu te sens mal à l'aise, en fait. ce pourquoi beaucoup, alors beaucoup de couples interraciaux ne se déambilent pas, ne se baladent pas assez pour éviter certaines, on va dire, égards et tout, parce que ça, ça rend très, très mal à l'aise et on ne se sent pas à sa place. On a l'impression de se perdre, on va dire, dans ce sens-là. Mais bon, pour moi, ça a été, on va dire, facile, ça a été facile, ça n'a pas été difficile du tout, ça a été beaucoup plus acceptable, j'ai envie de dire, parce que moi, quand je suis dans une histoire, je m'en fous de ce que l'on dit, je me moque carrément de tout le monde du moment où je me sens heureux avec la personne que j'aime, le reste, c'est juste un détail et un détail minime d'ailleurs. Donc, voilà quoi, c'est grâce, on va dire, à cette femme un tout petit peu mature qui m'a beaucoup pu aider à m'intégrer, voilà quoi, à m'accommoder à la sauce russe carrément et puis à trouver mes marques surtout, donc de partout où elle se trouve réellement, je suis reconnaissant et je nécessiterai de l'être à son égard, donc voilà, family, j'ai simplement voulu vous partager cette vidéo et il y a beaucoup, il y a beaucoup qui croient qu'ici en Russie, c'est pas possible tout et tout de trouver sa future femme puisque ce sont des questions comme ça qu'on me pose et bien écoutez, il y a plein de façons, de manières de rencontrer une personne ici, là en Russie, il y a de sites de rencontres, il y a de cafés, il y a de boîtes, il y a tout, alors tout, même en cours de route, même dans un transport en commun, tu peux tamponner, voilà quoi, une perle comme ça, et puis tu t'y sur relation avec elle et puis une chose en entraînant une autre, voilà quoi, je pourrais pas vous refaire tout mais vous savez un tout petit peu comment ça se passe, donc voilà, moi personnellement, je me suis dit que vivre ici avec une personne demande en tout cas de la niac, demande en tout cas de boucher, on va dire, à certains moments ses oreilles, parce que c'est pas facile de goûter, c'est qu'on pense de toi, c'est que les gens disent de toi d'apprendre, on va dire, à discerner le vrai du faux et surtout il faut être beaucoup plus on va dire sans foutiste pour mieux vivre et encore faut-il tomber également sur une fille qui n'est tant pas orée à tout ce que ses copines disent, à tout ce que ses frères, un russe, soit ses soeurs disent ici là pour garantir et solidifier votre relation parce qu'au cas contraire il y aura toujours une difficulté par rapport à votre relation quand elle va, elle se sentira mal à l'aise ou elle se sentira un peu gênée et tout et tout elle essaiera on va dire de te lâcher voilà quoi de prendre ses distances et tout ce ne sera pas évident donc voilà un peu comment ça se passe ici là en Russie par rapport à on va dire à quelques relations amoureuses soit relation amicale et tout et tout c'est un peu c'est un peu pareil relation amoureuse relation amicale c'est un peu pareil ici en Russie mais bon ce qui est sûr est que chacun d'entre vous fera le bon choix c'est pareil qu'également pour le fille au fait c'est pareil pour le fille pour le fille c'est un tout petit peu compliqué ici pourquoi parce que les hommes ici la préfèrent le femme beaucoup plus mince alors que nos soeurs africaines quand elles viennent elles prennent automatiquement 5 kilos 10 kilos parce qu'elles découvrent on va dire certaines choses certains plaisirs on va dire certains mignons péchés donc la bouffe quand pas possible elle triple de volume très facilement pourquoi parce qu'en découvrant quelque chose de nouveau elle ne s'en prive pas en fait et c'est qui est le cas d'ailleurs pour beaucoup quand tout le monde qui tend de l'Afrique arrive ici le 3 premier mois la personne prend du poids quand pas possible et par la suite elle se contrôle pour ne pas de passer la ligne rouge donc voilà je reviendrai sur une nouvelle vidéo pour vous parler de mon histoire de mon mariage de tout ça sous forme d'une story time family et bien écoutez si cette story time vous a plu n'hésitez surtout pas à la partager mais laissez plein plein de pouces bleus rendez-moi mes likes chers amis comme j'ai l'habitude de les dire pendant un live et on se retrouve dans un prochain live soit dans une prochaine vidéo moi c'est Vima WT portez-vous bien ciao Sous-titres par Jérémy Diaz